La musique revient sur DH Radio. Après deux minutes pour voir, faire, découvrir. Bon après-midi avec DH Radio. On revisite nos découvertes de la saison écoulée pendant tout l'été jusqu'à la fin des vacances. Cette semaine, on s'intéresse au single de David Léo et on fait connaissance. Alors on fait connaissance avec David Léo dont le single Tina en abrégé « There is no alternative » en version longue donc tourne en découverte sur DH Radio cette semaine. Bonjour David. Bonjour Philippe. Alors depuis Malibu Stacy, pour ceux qui ne savent pas, tu étais le chanteur de Malibu Stacy. Il y a eu un changement de style, moins de guitare, on va dire un peu trash. On est plutôt dans la pop britannique années 80 là, non ? Exactement. Oui, oui, c'était un truc que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps. Parce qu'avec Malibu Stacy, on avait fait du rock plutôt très pop au début. Puis on avait viré vers l'indie rock. Et puis j'estimais que j'avais un peu fait le tour et j'avais envie de me faire plaisir, de faire d'autres choses. Et donc je suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire la pop music, des choses que j'ai écoutées dans les années 80. C'est les années durant lesquelles je suis né. Donc c'était simple. Alors il y a ce côté un peu rétro dans le son, mais aussi dans le look aussi, sur la pochette de l'EP, etc. Dans le look du précédent morceau, il y a quelque chose. Du point de vue des arrangements, des instruments qu'on a utilisés, il y a pas mal de choses qui sont assez vintage. J'ai enregistré avec Anthony Sinatra qui dispose d'une collection de synthés vintage assez folle. Avec un look de garçon sage aussi. Oui, je suis un garçon sage. T'as une formation de musicien à la base ? Alors j'ai fait tout mon seul fait. J'ai fait trois ans de guitare classique. Je n'ai jamais pris par contre de cours de chant. Popocratie, c'est le nom de l'EP. Est-ce que c'est un peu désabusé, c'est un peu cynique ? C'est cynique, c'est cynique sans l'être, parce que je pense réellement qu'il y a clairement un message légèrement politique là derrière, notamment avec le titre Tina, mais même aussi dans le titre. Et c'est dansant aussi. Yes, mais évidemment, j'ai ce côté cynique dans les textes, dans la manière de présenter la chose, et en même temps quand on écoute la musique, elle est hyper joyeuse, etc. David Léau que vous pourrez encore retrouver sur scène en cette fin d'été, le 25 août à Ferrière au Bucolique, le 27 août à Seine-sur-Sambre à Thuin, et le 2 septembre par exemple au Gémouve à Grédoisseau. Bon après-midi avec DH Radio.